– Bienvenue, M. Martinez, bonjour. – Bonjour. – Est-ce que d'abord, je peux vous féliciter ? Inconnu il y a quatre mois, votre notoriété dépasse largement les frontières de la France. Bravo, M. Martinez. Vous êtes devenu le metteur en scène et l'acteur d'un spectacle qui est douloureux et épuisant pour les Français et qui est coûteux pour la France et pour son image. Aujourd'hui, vainqueur apparent d'un conflit syndical et politique que vous déclenchez, que vous entretenez, certes pas seul, est-ce que vous n'en risquez pas d'en être bientôt le grand perdant ? Parce qu'on n'est pas en tête de tous les cortèges et combats d'arrière-garde. On ne nuit pas à la croissance et aux emplois sans un payer un jour l'addition. La menace terroriste est au plus haut. Des polices ont été assassinés, l'euro a débuté et néanmoins, vous ne considérez pas que votre mouvement contre la loi travail, qui a commencé il y a quatre mois, peut s'arrêter, se modérer, se reporter par solidarité, par responsabilité, par esprit de responsabilité collective ? La société fait face tant bien que mal à l'ubérisation, à l'intelligence artificielle, aux robots, et il vous faut 100 jours pour rencontrer, comme tant d'autres syndicalistes avant vous, la ministre du Travail, et pour menacer de représailles si on ne cède pas au projet ou à votre CGT. On est au lendemain de ces violences en marge du cortège parisien, avec ce qui a beaucoup marqué les esprits, ce sont les vitres, notamment de l'hôpital Necker, l'hôpital des enfants malades vandalisés par des casseurs. Alors, j'en veux remercier, quand Michel Cadot, le préfet de police de Paris, dit aujourd'hui « 1000 casseurs en tête du cortège », évoque une forme de solidarité de manifestants de la CGT avec les casseurs, avant d'en venir à François Hollande et Emmanuel Valls, qu'est-ce que vous répondez à cela ? Philippe Artillès, d'abord, il y a deux heures, la CGT a clairement condamné et sans réserve ces incidents et ces débordements, mais est-ce que vous en assumez une forme de responsabilité indirecte ? C'est ce que sous-entendent beaucoup de dirigeants politiques aujourd'hui. Alors, vous dites que c'est au pouvoir public de maintenir l'ordre. Est-ce que vous reconnaissez quand même une part de responsabilité pour la CGT ? Il n'y a absolument aucune responsabilité de la CGT dans les débordements. Vous n'y êtes toute responsabilité dans les incidents. – Parce que chaque manifestation, M. Martinez, neuf manifestations depuis le début du conflit, à chaque fois des violences, des violences qui viennent, et des violences qui interpellent la société. C'est là-dessus qu'on veut l'entendre. – En tout cas, c'est un fait. La sécurité n'est pas assurée. Les policiers sont sur tous les fronts. Le terrorisme, l'euro, ils sont fatigués. N'est-il pas temps de faire une pause dans les manifestations ? – Depuis le début des manifestations, 554 policiers et gendarmes ont été blessés. Qu'avez-vous à leur dire ? – Jean-Pierre Mercier, Michel Cadeau, il dit que les CGT n'ont pas cherché à s'éloigner. Au contraire, ils se rapprochaient quand il y avait une intervention des forces de police pour interpeller des casseurs afin de gêner les policiers. Est-ce que le service d'ordre de la CGT était en place, a fait ce qu'il fallait ? De toute évidence, non. – Et le service d'ordre ne peut pas faire plus ? – Tout est fait pour respecter l'ordre que dit. – Neuf manifestations, neuf débordements de violences à chaque fois. Comment vous expliquez ça ? – Monsieur Angélie, vous savez que quand des organisations syndicales prennent la responsabilité de manifestations, elles sont aussi responsables des dérapages. Aujourd'hui, le préfet de police de Paris a évoqué qu'une petite partie des manifestants de la CGT ont eux-mêmes participé à des actes de violence, qu'il y a eu des formes de solidarité passive avec les casseurs. Et vous savez combien les Français sont choqués par ce qui s'est passé à l'hôpital Necker. Est-ce que d'une certaine façon, vous savez bien que ces casseurs viennent s'agréger à vos défilés ? Vous pourriez trouver d'autres formes d'expression ? Vous savez bien ce qui va se passer. Vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, les Français vont beaucoup vous en vouloir de ce qui s'est passé ? Est-ce que c'est vraiment à votre avantage ce qui se passe ? Le moment n'est pas venu de suspendre, de calmer les choses pour repartir sur d'autres bases ? Si le gouvernement le souhaite, je vous l'ai dit, il peut suspendre le débat parlementaire. Mais vous, votre... Le gouvernement peut suspendre le débat parlementaire. Aujourd'hui, Philippe Martinez, vous pouvez encore montrer, vous savez tenir compte, du danger terroriste qui menace toute l'Europe et même la France et finir une grève qui est désormais sans beaucoup de grévistes. Dernière question, vous savez bien que la CGT a fait des tracts contre la police, des tracts qui ont été dénoncés et... Elle a fait des tracts contre les conditions de l'ordre. Je finis ma question. Il ne faut peut-être pas être étonné ensuite de voir qu'il y a, au sein de vos cortèges, des hommes effectivement identifiés qui s'en prennent aux policiers. C'est des policiers qui, par ailleurs, ont la responsabilité de nous protéger contre le terrorisme. À un moment donné, on a l'impression qu'il n'y a pas le même pays, qu'on ne vit pas la même chose. Il y a des gens qui sont dans la rue, qui tapent sur des policiers, et puis il y a des policiers qui nous protègent. Mais on n'est pas ensemble, on n'est pas dans le même pays.